Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette petite interview, aujourd'hui je suis avec Coeurdesbois Qui a généreusement accepté mon invitation Coeurdesbois ça fait un petit moment que tu poses des vidéos, ça va faire un an et demi exactement que t'es sur Youtube Avec un total de plus de 1300 abonnés, t'es dans les premières youtubeuses français au niveau LGDC Tu t'es fait une spécialité de tout ce qui est AMV, illustration de vidéos T'as dépassé certaines phases artistiques de ce qu'on pouvait attendre de quelqu'un qui produisait un contenu sur LGDC J'imagine que t'as aussi accumulé des références que ce soit en musique ou bien sur LGDC T'as dû creuser un contenu par rapport à d'autres youtubeurs qui se sont arrêtés à ce que dise le livre T'as réussi à mettre en commun vidéos et musiques pour faire ressortir finalement un message sur LGDC Juste, on va commencer juste les petites questions sur Youtube et sur ton parcours personnel Première question, juste simple Pourquoi au début t'es lancé sur Youtube ? Quelles ont été tes raisons ? Qu'est-ce que tu voulais nous partager ? Alors, en fait, c'est pas très clair Mais je regardais plusieurs chaînes Youtube Et j'avais envie de faire un peu un mélange de tout Au départ, ma chaîne devait être seulement des histoires des chats Et des le saviez-vous ? Mais j'ai rapidement fait autre chose parce que j'adorais monter des intros Ouais, l'animation c'est quelque chose qui t'a vite apprécié D'ailleurs dans ton apropos, tu parles du fait que de l'animation Tu vas t'améliorer dans ce domaine Justement, en mettant en relation le LGDC Les gens qui font des animés sur LGDC Et des musiques que tu connais toi personnellement Qu'est-ce que tu cherches à montrer, à prouver au public ? Quel est le message principal que tu cherches à leur montrer à travers les AMV Les différentes vidéos que tu fais ? Au début, lorsque je commençais à faire seulement des intros Je voulais simplement aider les personnes Pour qu'elles puissent avoir un joli truc Pour commencer leurs vidéos Et après, lorsque j'ai commencé à faire des AMV Je voulais le tout premier AMV que j'ai fait Enfin, c'était surtout pour faire la relation entre les humains et les chats Et le fait que finalement, dans la guerre des clans Les chats, ils ont une conscience humaine Enfin, c'était pour faire un peu une référence C'est faire la relation entre ce que nous dit LGDC Et transposer le message sur notre monde au réel Et montrer que c'est des morales qui sont impliquables aussi bien dans la vraie vie Je me disais peut-être que tu pensais approfondir LGDC Voir au-delà des lignes Et du fait que ce sont des chats qui se battent dans une forêt en soi Au-delà de ça Et en vantant un système de vie qui soit sauvage En fait, critiquez-nous qui sommes dans un confort de vie domestique Ensuite, une question Tu as fait des speedpane Tu dessines très vite Donc tu sais dessiner en soi Tu travailles les animés Donc tu connais les relations entre images et musique Est-ce qu'on peut s'attendre du coup à ta part C'est une question qui me fait plaisir A une petite histoire entièrement personnelle Pour la suite de ta chaîne Je suis en train de créer un... Enfin, en gros, mon osée cœur des bois Au départ, c'était très complexe Et finalement, on s'y perdait facilement Et du coup, j'ai décidé de refaire quelque chose Pour que ce soit plus adapté à mon goût Ou d'aujourd'hui Et je pense faire une animation sur une musique Avec mes propres animations Pour raconter cette histoire Et je compte aussi faire plusieurs histoires Et me lancer plutôt dans les histoires Plutôt que de faire d'autres choses Enfin, j'essaye d'élargir encore ce que je fais Ouais, le sujet Ouais, parce que là, c'est-à-dire que là Tu reprends des vidéos de YouTube sur LGDC Qui existent déjà Que tu réillustres avec des... comment ? Des chansons que tu connais, en fait Que tu... ouais, que tu connais C'est ça C'est ça, c'est le principe des AMV C'est-à-dire que tu prends des sources qui sont déjà faites Mais comment tu les adaptes à ton contenu Avec un fond audio derrière, en fait Mais sachant que tu sais dessiner Je trouvais ça étonnant Que sur ta chaîne, il n'y ait pas de création personnelle D'animation Que tu aurais pu faire toi-même Toi-même Parce que tu es... comment ? Alors, j'ai fait des animations déjà T'en as déjà fait des animations ? Oui Je sais pas, parce que comment... Sur sa chaîne, quand on défile les vidéos On voit beaucoup d'illustrations Tu sais, mais on voit pas vraiment Qu'est-ce qui est toi Qu'est-ce qui ne l'est pas Faut bien chercher dans les sources Mais c'est compliqué à voir Et on se demandait quoi Il y a un peu, j'ai supprimé tous mes AMV Pour justement des questions de droits d'auteur Parce que les animateurs Comme je ne leur avais pas demandé au départ Du coup, j'ai dû les supprimer Parce que c'était pas... Enfin, c'était pas très bien Donc maintenant, je vais en refaire Mais en demandant aux animateurs Oui, c'est ça le problème des droits d'auteur C'est-à-dire que t'as dû... J'imagine que t'as dû supprimer pas mal de vidéos À cause de ça Du coup, c'est un peu embêtant Mais donc là, pendant ce petit moment-là Il y a seulement toutes mes animations Qui sont affichées sur ma chaîne Avec certaines vidéos hors-sujet Mais là, il n'y a que des choses Que j'ai faites moi-même Sauf une ou deux vidéos C'est de là que vient ton succès à mon avis C'est que... comment ? C'est que les gens sont contents de voir une animation Qui... comment ? Qui t'est personnelle Et qui transmet un message Et qui regroupe autant de sources Je me suis toujours posé la question Comment tu fais pour regrouper Toute cette culture en une seule vidéo Pour cibler un message ? Je trouve ça un peu étonnant Comment avec LGDC t'arrives à faire autant de choses ? En fait, LGDC, c'est... Les livres en eux-mêmes Ils sont très simples d'écriture Ce qui fait que ça élargit Tout ce qu'on peut inventer derrière Ça fait un énorme éventail de possibilités Et en plus, il y a les royaumes de feu C'est assez étonnant J'avais pas pensé à ça Mais c'est vrai que le livre LGDC en soi Il est écrit pour les enfants Et comme en vue que le contexte est simple On peut un peu l'interpréter C'est tout l'intérêt du livre en soi C'est que tout le monde va y voir quelque chose de sympa Il y en a qui vont voir le côté naturel Il y en a qui vont voir le côté critique Tu vois, c'est surtout ça le côté important de LGDC J'ai l'impression que chaque personne Qui pense différemment se reconnaît sur ta chaîne en fait Et c'est en ça que ça devient intéressant C'est-à-dire que tu ne te limites pas à une vision des choses Il y a plein de chaînes que je connais Qui n'arrivent pas à décoller Parce qu'ils se réservent d'une vision de LGDC Les combats par exemple Les liens que les chats ont entre eux Que ce soit l'amour, l'amitié Ou juste certains événements Et c'est en ça que tu arrives à toucher un public assez large Et que tu arrives à avoir une communauté Qui s'agrandit de jour en jour Concernant la guerre des clans Bon, ça va être des questions un petit peu plus personnelles Tu t'en doutes Ça fait combien de temps que tu connais LGDC à peu près ? Environ 3-4 ans on va dire Ça fait longtemps ? Oui, enfin Je suis en train d'essayer de les relire Pour certains Parce que d'habitude je n'aime pas relire les livres Parce que j'ai bien gardé le souvenir de l'impression que j'ai eu Mais du coup j'essaye de les relire Pour trouver les petits détails Oui, la vie à chaud dans LGDC est très important Il y a des moments où on suit à fond les événements qui se déroulent Que ce soit les batailles Les problèmes Les saisons qui passent Et tout ça Et on est fasciné par ça Et on est à fond dedans Et en relisant Personnellement c'est mon avis Mais je trouve que LGDC perd un peu de son intérêt Et qu'on est plus là A chercher les petits détails Qui vont nous faire sourire Ou plus chercher à dire Ah oui c'était comme ça Ah oui c'était comme ça à cette époque Et plus trop réagir Et du coup moi j'ai beaucoup de mal à relire les livres LGDC Mais comment ? C'est pour ça que je me remets sur YouTube Maintenant sur LGDC Parce que les gens ont un avis sur le livre Qui sont différents du mien en fait Et c'est en ça que la communauté LGDC sur YouTube A tout son intérêt En plus d'être une communauté ouverte Parce qu'elle voit bien que c'est une critique Envers ce qu'on vit actuellement Elle est pas bête tu vois Donc c'est plus intéressant de se remettre sur YouTube Que de relire les livres LGDC pour moi Mais après vu que toi tu Après on peut faire les deux Oui après on peut faire les deux Mais toi tu dois surtout chercher les petits détails Et tu dois chercher à illustrer les AMV dans un certain contexte Donc c'est utile de le relire Prochaine question Je voulais savoir ce que tu pensais de la communauté LGDC sur YouTube Alors je trouve qu'il y a justement Beaucoup de personnes qui font des AMV Et que finalement Les personnes qui font des histoires sur leurs océ par exemple Elles sont un peu moins travaillées que les AMV Et que pareil les personnes qui font des dessins sur la guerre des clans Font aussi pratiquement que du dessin Et font à part des choses sur la guerre des clans Et je trouve que c'est un peu compliqué Il y a souvent une sorte de frontière entre les animateurs et les menteurs Et c'est un peu dommage je trouve C'est aussi important dans la communauté anglaise Mais sinon je trouve qu'on est sur une voie d'amélioration La communauté LGDC elle est jeune Elle est très jeune Et comment ? Et on cherche plus à partager qu'à faire un contenu recherché en fait en soi Et c'est en ça que tu démarques aussi des autres chaînes On donne des intros On demande des avis On fait des petits top 10 rapides Pour essayer d'échanger dans la communauté C'est une communauté qui est active Qui est sympathique Mais elle est quand même en train d'évoluer On a de plus en plus de personnes sur LGDC dans la communauté YouTube Mais elle grandit en même temps cette communauté LGDC C'est ça qui est intéressant Et c'est que le message qu'elle porte en grandissant Il s'affirme lui aussi Et c'est pour ça aussi que je trouve que cette communauté elle est magnifique Oui tes futurs projets J'imagine que tu dois avoir plein de projets passionnants à nous faire partager pour la suite de ta chaîne Que ce soit des AMV En fait j'ai énormément de projets Et malheureusement il y en a peu qui se concrétisent finalement Et là je vais essayer de prendre justement le plus de projets qui ne concernent Enfin qui est vraiment sans droit d'auteur vraiment Pour arriver à essayer de faire vraiment quelque chose que j'ai fait moi-même Enfin et j'essaye de me mettre un peu à la chanson Mais je chante vraiment mal Donc il va falloir que je trouve une solution Mais parce que j'adore traduire les chans anglaises de la guerre des clans En français ou en les adoptant et en faisant des lignes Parce que j'aime beaucoup écrire Bon et donc ça j'en ai parlé à personne encore pour le moment Mais j'aime bien écrire des chansons Bah ça sera la petite révélation j'imagine Mais c'est vrai que la communauté LGDC anglaise Pour revenir à la question de tout à l'heure C'est qu'elle surclasse la française Et c'est logique que la communauté LGDC américaine et anglaise Est bien plus nombreuse que la française Et la domine largement le nombre d'illustrations Même quand on voit les petites vidéos drôles de LGDC On se dit mais c'est comment On est en retard nous tu sais Qu'est-ce qu'on fait ? En même temps on a deux cycles en retard On est une communauté qui se cherche encore On a de plus en plus de personnes qui adhèrent De plus en plus de personnes qui sont contentes de partager Mais on cherche et il y a Et beaucoup de vidéos sont Pour excuser le mot un peu bâclées Qu'on voit sortir sur LGDC tout ça Mais ça incite à la création Et c'est en ça que ça devient intéressant Et c'est vrai que si la communauté française Commence à se tourner vers une voie Où elle crée son contenu C'est ce que tu m'annonces Et de vouloir essayer de faire Créer ton propre contenu Et de ne pas te servir de ce qui existe déjà Là ça peut devenir intéressant Et la communauté va pouvoir s'étendre un peu plus loin Et réagir d'un seul coup Parce que là encore ça reste des personnes isolées Qui restent un peu dans leur coin Avec leur chaîne Et qui partagent des choses personnellement A une communauté restreinte Et c'est là que ça devrait être intéressant Est-ce que tu aurais des petites choses à rajouter ? Un message pour les nouveaux youtubers LGDC Pour la communauté Pour les gens qui nous ont écoutés En fait j'avais discuté une fois avec une personne Et beaucoup de personnes du coup Trouvent que la guerre des clans Ce n'est pas fait pour Enfin ce n'est pas très mature C'est juste des chars qui sont Qui sont regroupés Et puis qui se battent de temps en temps Et je trouve que cette vision des choses Est un peu néfaste Comparé à toute l'étendue de possibilités Qu'il peut y avoir dans la guerre des clans Et donc je me disais Et que peu importe Qu'on soit jeune Ou qu'on... Enfin peu importe la tranche d'âge On peut faire du contenu sur LGDC Et que celui-ci soit intéressant La guerre des clans Le livre c'est surtout fait pour les enfants Mais justement l'éventail de possibilités Dont je parlais Permet d'à la fois passer sur des choses Beaucoup plus inventives Et aussi sur des sujets J'ai bien plus... Enfin qui ne correspondent pas forcément A les personnes qui seraient censées lire Les livres au départ Et ce que je trouve magnifique Justement dans la communauté anglaise C'est qu'il y a vraiment de tout Et je pense que si la communauté française Arrivait à commencer vers ça de là Ça pourrait aider à grandir Et finalement à faire connaître La guerre des clans français Oui et puis diversifier ses propos C'est vrai que quand tu montres Les livres de la guerre des clans A un adulte Il va te répondre Il va voir que le côté Des relations entre chats Des chats qui vivent dans une forêt Il va te dire C'est un livre pour gosses en fait en soi Et j'ai eu plein de retours de gens Qui me disent ça Je suppose que toi aussi Oui J'ai pas montré la guerre des clans A beaucoup de personnes Mais le peu que j'en ai fait C'était pas... Ouais ouais Et justement Quel élément Faudrait à ton avis Faudrait mettre en avant Dans LGDC Pour qu'on considère Plus que Plus LGDC Comme Comment je vais dire ça Comme un problème de surface C'est à dire qu'on ne voit plus LGDC comme des chats Qui se battent dans une forêt Mais comme un univers étendu Qui constitue une critique constructive Comme tu me l'as dit au début Je pense qu'il faut Enfin Comment C'est un peu compliqué quand même Comme question mais C'est très compliqué comme question Et c'est pour ça C'était une des questions Que je voulais te poser Pour voir si Pour voir si t'avais déjà Des éléments de réponse Et si t'avais Si comment Si tu savais un petit peu Où orienter ton public Pour Comment Parce que la communauté de GDC Commence à grandir Je veux dire ça fait longtemps Que les livres à GDC sont sortis Il y a Il y a des gens Comment Qui sont plus des enfants Qui lisent ça maintenant Et il faut J'ai envie de dire Un peu Adultifier le propos Et quelle partie Faudrait mettre en avant Pour que ça marche A ton avis Je me suis rendu compte Que lorsqu'on se penche Sur chaque personnage On arrive à trouver Une histoire complexe Même avec les personnages Qui sont très sous-côtés On peut arriver à se demander Mais qu'est-ce qu'ils ressentent Ce que les livres Ne donnent pas forcément A chaque fois Et en fait Il faudrait juste S'y intéresser Pour comprendre Toute la complexité Qu'il peut y avoir Là-dedans Donc Je dirais Qu'il faudrait juste Que les personnes Fassent le premier pas Et au lieu de Directement On va dire fuir La vue d'un Quelque chose Qui paraît pas très C'est la raison Pour laquelle je préfère Comment que LGDC Est un de mes livres préférés C'est-à-dire que Quand tu regardes Au premier plan de LGDC T'as que des chats Qui ont des interactions Entre eux T'as l'impression Qu'ils font que se battre Qu'ils font que s'aimer Qu'ils font que ça Tu vois Et puis quand tu Quand tu analyses Quand tu vas au-delà de ça Oui Tu te rends compte Que LGDC C'est un monde Bien plus complexe Que chaque personnage A une vision du monde Qui lui est propre Que chaque Comment J'aime beaucoup cet exemple L'exemple des chats domestiques Des chats sauvages Des chats errants Tu vois On divise Ceux qui comprennent Le monde De différentes manières Et comment Et c'est ce que c'est De faire Ils essaient de nous prouver Que la vie sauvage A des intérêts Et qu'ils sont critiques En fait en soi Et c'est ça Que c'est intéressant Oui Surtout que Les clans de base Ils reposent Sur des Enfin Sur une sorte Ils ont Ils ont vraiment Leurs idées de base Et finalement Justement le fait Que Rusty Y aille Et qu'il soit Mal accepté Mais que finalement Il prouve sa valeur Ça prouve que Tout est d'une question De point de vue Et que Et que même si Enfin Le fait qu'il soit Autant Autant dans leur Dans leur bulle On va dire Il peut avoir Un certain sens De critique Sur la vie Que l'on mène Chaque jour Au-delà du message C'est ce qu'on est en train de dire Je veux dire Le livre est quand même écrit Avec des chats Surtout Donc Ça semble Ça semble enfantin Et le message Il est complexe À analyser Il est difficile Et c'est ça qui fait Que le livre est intéressant Et qu'il se déroule Sur autant de tomes Tu vois C'est aussi tout l'intérêt Du livre en soi Et puis tu l'as dit Dans une de tes vidéos Justement Le fait que ce soit Un système hiérarchique Ça prouve que finalement Ça peut bien fonctionner Et ça peut se remettre en question Nos avis politiques Et tous Je suis content Que tu me cites ça Sur la vidéo Mondeau d'Hérable Je vois que tu l'as retenu Je suis content Tu vois J'ai le grand sourire C'est vrai que J'en avais parlé Du coup Je vais permettre De réexpliquer vite fait En soi Comment LGDC C'est comment les chats S'organisés Mais ça semble S'organisés d'une manière Des clans Avec un code du guerrier Et des règles Qui les tient Dans un certain cadre Mais c'est Comment Ce cadre Comment je le regarde Et je l'analyse Il a l'air vachement crédible C'est à dire que Leur mode de vie Semble très intéressant Et il n'y a pas de Comment Il n'y a pas de contradiction Dans leurs valeurs Ni dans leurs actes En fait On a l'impression Que LGDC aurait vraiment Pu se passer Que ça semble réaliste En soi Et à travers le personnage D'Hérable On essaie de montrer Que LGDC En vantant Finalement C'est plutôt injuste Oui c'est ça C'est ça C'est un système Qui est injuste Qui fonctionne Et qui va critiquer Ce qu'on vit actuellement On va vanter L'adversaire De la civilisation moderne Pour en faire Une critique actuelle Et c'est là Et c'est là que LGDC N'est plus du tout Un livre pour enfants Mais bien un livre En philosophie De sociologie Enfin tout ce qu'on va voir Tout ce qu'on peut lui attribuer Mais c'est là que LGDC Prend une dimension Plus grande En fait Et c'est étonnant Que les enfants s'y intéressent Et que les adultes Ne voient pas du tout Ce côté là C'est une partie de LGDC Que je comprends toujours pas En fait Pourquoi les enfants Arrivent à s'attribuer Ces valeurs là Et les adultes Qui sont censés Mieux réfléchir que nous Enfin entre guillemets Ça se discute N'arrivent pas à comprendre ça Est-ce que Je pense que t'as peut-être Des meilleures raisons que moi De dire que Pourquoi LGDC Touche pas le public adulte En soi Alors Justement Le livre en lui-même Il est très simplifié Et J'ai demandé à certaines personnes Qui ont essayé de lire Et La façon dont c'est écrit Elle est tellement simpliste Que Enfin Avec beaucoup de Beaucoup de virgules Il faut arriver à comprendre Un peu au début Et souvent justement Les personnes Elles vont Enfin Moi je sais que Lorsque j'ai commencé à lire Le premier livre J'avais vraiment pas du tout Aimé au départ Enfin J'aimais bien Mais pas vraiment Et c'est seulement à la fin du livre Où je me suis dit Que vraiment j'adorais Et que j'ai voulu continuer Toute la série Et je pense Que Juste Le fait que les enfants Lorsque les enfants Ils voient ça Ils se disent Oh Il y a un chat Sur la couverture Ça a l'air trop bien Et En plus le livre Il est grand Donc ça Enfin Moi j'ai connu La guerre des clans Dans un contexte De fiches de lecture Et C'est très pratique Un grand livre Souvent pour les fiches de lecture Et Et souvent on se dit Ouais c'est un grand livre Et c'est simple à lire De pouvoir m'entraîner A lire Et aussi Comme c'est simple Enfin Comme c'est simple Mais en même temps Pas trop Après c'est un livre de buzz Pour les enfants Donc c'est normal Techniquement Que ça plaise aux enfants Mais Peut-être que ça ne plaît pas Aux adultes Tout comme par exemple Harry Potter Or Ça c'est vrai Que c'est encore un mystère Un peu pour moi Et c'est ça qu'il faudrait Essayer de voir Et comment Et c'est ce qui va être compliqué C'est à dire que là La communauté LGDC grandit Il va falloir adultifier le propos Il va falloir Comment A mon avis Les vidéos Où les chats sont en cou Vont commencer à disparaître Et les vidéos De comment D'interprétation Des propos du livre Et de la morale Que nous donne LGDC Vont devoir être plus importantes Qu'avant Si on veut pouvoir Conserver une communauté active Et comment Et intéresser sur LGDC Mais bon En sortant vite fait D'LGDC Juste un petit peu LGDC ça défend Ça défend beaucoup Une idée de De comment De biodiversité De nature De D'harmonie Avec Avec notre Notre vrai environnement Je parle pas de Des villes Et de tout ce qu'on a construit Tu vois Ça parle vraiment De s'arbonniser Avec notre Notre vraie maison Qu'est la nature Enfin Je parle pour mes propos C'est vraiment mon avis personnel J'en ai déjà parlé Je t'en ai déjà parlé Personnellement d'ailleurs Est-ce que tu penses Que LGDC Parle en un ravage Tout ça De la crise écologique Qu'on vit actuellement Je te pose une question Concernant mon avis Mais est-ce que LGDC Pour être une solution Au problème Environnementaux Qu'on connait actuellement A travers les personnages A travers différents personnages Comme Étoile de feu Comme Comme Ombre d'érable Pour être une solution Au problème De la crise écologique C'est une question compliquée Je te l'accorde Mais Enfin Que c'est surtout Au niveau psychologique Et finalement Que le fait Que ce soit des chats Qui vivent en nature C'est juste Une sorte De voile On va dire Pour l'aspect psychologique Et que Il n'y a Il n'y a pas vraiment De solution A proprement parler Sur les problèmes écologiques Qui se passent En ce moment même Oui il n'y a pas de solution En soi Mais la mentalité Des LGDC Elle va largement Dans ce sens Je veux dire Il y a quand même Il y a quand même Les descriptions Entre guillemets L'amour du territoire Du clan Je veux dire Les gens sont contents De revivre là dedans Et moi même Si je dois choisir Entre une route bitumée Et un parc Et un parc Tu vois Le choix est vite fait Il y a quand même Une morale Qui peut aider Dans ce sens là Tu vois Oui c'est vrai Que cette morale là Elle est grande Mais Mais chacun peut L'interpréter A sa manière Et Et finalement C'est ça aussi Ce qui fait la force Hors de la guerre des clans C'est que Cette morale là On On l'a Elle est écrite Mais finalement On peut Il y en a Qui peuvent voir ça Comme quelque chose De Qu'il faut aller au delà De ce De ce qu'on a l'habitude D'être Ou alors Comme justement Quelque chose de plus Où les personnes Veulent Enfin Où finalement Il faudrait se reconnecter A la nature Et Je pense Enfin Et finalement Oui il y a aussi Ce message là Mais il y en a aussi Plein d'autres Et il faut pas oublier Les autres Oui je suis d'accord J'en privilégeais pas C'est vrai qu'LGDC A plein de messages En soi je pense à la discrimination Au tout début Avec Rusty Quand un chat domestique Arrive en tant que chat sauvage Moi c'est ce qui m'a fait tilter Tu vois Quand j'ai lu LGDC Tous les chats du clan Et t'es en train de mépriser Rusty Parce que c'était un chat domestique Et là tu vois Du haut de mon ego De personnes civilisées Je suis retombé en me disant What Pourquoi il critique quelqu'un Qui est plus évolué que lui Et là ça m'a fait Un gros choc Tu vois Et c'est aussi une des morales De LGDC Qui est hyper importante Et peut-être même plus Plus importante Que celle Comment De la reconnexion à la nature Donc celle dont je viens de parler Je sais pas du tout Si t'es d'accord Avec tout ce que je viens de dire Et quel message Tu trouves important Dans l'épreuve d'histoire de Ronce On voit que Que finalement Il y a aussi Il y a justement Une chat domestique Qui dit que Enfin Qui se Enfin Qui est pour Que l'on arrête de voir Les chats domestiques Comme des ronfleurs Qui dorment tout le temps Et qui ne chassent pas Parce que Elle même elle chasse Et justement Permet de voir le fait Que finalement Chacun Chacun est différent Même Peu importe dans quel camp Ce soit Et que finalement Il n'y a pas vraiment de camp C'est vrai que les camps Ils semblent Comment Dans l'épreuve d'Etoile de Ronce Les camps sont plus Comment Sont plus nuancés Autant dans Dans les premiers livres De LGDC T'as vraiment des clans Pas des clans Parce que sinon On va se perdre Mais des camps Qui s'affrontent Entre sauvage Et civilisé Et on pourrait penser Au film Avatar Tu vois C'est les mêmes morales Les mêmes moralités Tu vois C'est la bataille Du sauvage Contre le civilisé Tu vois Et la bataille Et la bataille Est compliquée Parce qu'on est On est tenté On est tenté Comment Nous sommes des personnes civilisées Donc on est tenté D'aller dans le camp Dans lequel on appartient Mais en même temps On se rend compte Que les valeurs Que le peuple sauvage Aborde Sont plus justes Que les nôtres En fait Et c'est Comment Tandis que dans Les poireuves d'Etoile de Ronce C'est l'inverse On nous dit Qu'il n'y a pas de camp Et que chacun est libre De choisir son mode de vie Comme il l'entend Et ses nuances du propos Et c'est encore une fois Une preuve pour moi Que LGDC Par livre Seulement pour enfants Tu vois On peut On peut se dire Que par rapport Au fait Qu'il y a plusieurs clans Et que chacun Des propres personnalités Et que justement Les contacts Entre les autres clans Finalement Enfin Dans le guide De la guerre des clans On apprend Qu'avant C'était pas forcément La même Enfin Que Que c'était pas Comme Enfin Que ça pas toujours Était comme ça Et que ça marchait aussi D'une manière Comme d'une autre Et que Tout ce qui se passe Finalement Tous les petits défauts Ça partait D'une bonne intention Au départ Et que Et que En fonction des points du Et Enfin Finalement Je vois ce que tu veux dire Oui C'est que Les points de vue De tous les clans Et le point de vue Des progrès Qu'on a apporté Au code du gars Enfin Je généralise Parce que moi Je suis dans Je suis dans ma chaise Comfortablement installé Dans mon bureau Mais Je veux dire Les Comment Les messages De la GDC A évolué Et Comment Et qu'en soit Chaque étape Du mode de vie Des clans A marché Et que Chaque clan Constitue Une vision Des choses En soi Et qu'on peut S'identifier A celle que l'on veut Même si le livre Est majoritairement Placé sur celle Du clan du tonnerre Parce que Le clan du tonnerre Est celui Qui va accepter Le plus Les chats domestiques En soi Est celui Qui va être Le plus ouvert Et c'est la démarche Que va nous proposer La guerre des clans Elle va nous proposer De prendre Les valeurs de tolérance Et de vie sauvage Du plan tonnerre En réalité Je pense que C'est le clan de l'ombre Qui est le plus Adepte A A accepter Les chats domestiques Finalement Parce que Ils Je Enfin Ils ont accepté Beaucoup de chats errants Au fil du temps Et finalement Ils sont très bien placés Pour savoir Qu'on les accepte Tels qu'ils sont Même si au départ Ils sont tous un peu Enfin Je pense que Chaque clan A sa propre vision Des choses Et que finalement Au final Ils acceptent Même Les chats domestiques Ou les Sénitaires Aussi dans le cycle 2 Dans le cycle 2 Lorsque Les Les monstres Ils abattent La forêt C'est un C'est choquant Parce qu'on voit La perception Le chat Où Finalement Sa maison Est détruite Par Et que même S'il trouve Un autre territoire Celui-ci Est aussi Envahi De temps en temps Par des bipèdes Et Et que Lorsque Et le fait Qu'ils Finalement Ils appellent Pas ça Des humains Mais des bipèdes Ça Ça renforce Le fait De nous faire Culpabiliser Sur nos propres actes Le propos Il est tellement Immense Dans l'GDC C'est vrai Qu'au fur et à mesure Faudrait faire une liste De toutes Les revendications Que l'GDC Voudrait Se voir attribuer Entre la discrimination Des chats domestiques Chats sauvages Le combat Entre le civil Enfin Oui Le civil Le sauvage Le comment Oui C'est vrai C'est Comment C'est pour ça Moi je te disais Je me suis pris Je me suis pris Une claque Quand j'ai vu le livre Parce que Je me suis redescendu De tout Mon pied des salles Tu vois Et je me suis mis A voir les choses Autrement Et comment Enfin Je m'en rende pas Parce que Comment J'ai vu Ça comme il l'entend Mais l'GDC Propose De voir les choses Différemment En fait A travers l'oeil De chats Déjà Ce ne sont pas des humains Et ça Ça contribue Au fait de te faire Prendre du recul Sur tout ce que tu vis Au travers le fait Qu'on va aborder Tous les thèmes De la vie Que ce soit Comment La Voilà Bon La naissance La vie La mort Enfin Les étapes chronologiques Les relations aux autres A travers la discrimination Et l'amour Tu vois Et c'est hyper complexe Tout ça Et c'est Et comment C'est une vraie leçon LGDC en soi Au delà d'une histoire Surtout que Enfin Je vais prendre l'exemple Des Des Enfin Des livres illustrés Et celui sur Plume Grise Où lorsqu'il arrive Au clan Sur l'ancien territoire Du clan du Tonnerre Puis après Où il voit Tous les changements Qui s'est passé Ça Justement Ça Ça Transpère un slucker Parce que Il y a encore C'est le côté Shadomestique Parce que du coup Il est devenu Shadomestique Et finalement Il se rend compte Que c'est pas Enfin Il y trouve du plaisir À un certain moment Même si Il prend un peu raison À le donner Et Enfin On voit vraiment Ce qu'il a pu ressentir Et alors que Si on prenait Si on Si ses livres illustrés N'avaient jamais été parus Enfin N'étaient jamais sortis On aurait vraiment pu se demander Mais pourquoi est-ce qu'il revient Avec Millie Dans le clan Dans les clans Et On voit finalement Qu'il a Qu'il a toute une histoire Et que Ce qui peut Ce qui peut passer Inaperçu Dans les livres Peut en fait Se cacher Une grande histoire Derrière Enfin Par exemple Il y a un personnage Enfin Il y a une famille Où Plume de Jonk A eu un A eu des enfants Clans mêlés Et C'est passé totalement Inaperçu Dans les livres Alors que Finalement Ces enfants Ils ont pu être persécutés Ils ont pu Avoir de De gros problèmes Même Ils ont pu ressortir Plein de choses Et tout ça Ça n'a jamais été dit Dans les livres Oui C'est important de le préciser C'est vrai On voit pas les choses comme ça Le cycle Arbore Comment Il prend le chemin principal Finalement D'étoile de feu Je veux dire Les 4 premiers cycles C'est la vie d'étoile de feu Je veux dire On commence Alors qu'il est tout petit Et on finit à sa mort Donc quoi qu'on en dise Les 4 premiers cycles Sont consacrés à la vie d'étoile de feu Oui Oui Ça finit pas au 4ème cycle Mais les 4 premiers cycles Servent à nous faire découvrir La vie de chat clan De tous ses points de vue Et ça s'arrête à la fin De la vie d'étoile de feu Après bon Ça continue évidemment Et tant mieux d'ailleurs Parce que sinon Moi j'aurais été déçu Et toi aussi je pense Mais J'aurais bien aimé de répondre Mais je ne suis pas encore Au cycle 6 Malheureusement Une fois que j'ai fini cycle 4 J'ai commencé à me faire des vidéos Sur Youtube là dessus Parce que j'ai trouvé ça très intéressant Et très profond Mais je suis en train de les lire Du coup Mais si LGDC Comment on prend Des constats plus psychologiques Sur cette vidéo Tu vois A mon avis Ça peut être plus intéressant De comprendre Encore plus pourquoi on le fait Parce que jusque là On nous a juste livré des faits On nous a juste dit Vivre à l'état sauvage C'est aussi bien Voir mieux Que de vivre à l'état De civilisation Pas discriminer C'est comment Ça doit être une valeur Et pas un questionnement A notre intérieur Tu vois Tandis que là S'il nous donne Toutes les raisons De comment on pense Parce que Rusty Est étranger au clan Quand on arrive Il y est entraîné Parce qu'il sent Qu'il va avoir une meilleure vie Mais c'est tout On n'a pas les raisons De pourquoi Il n'y a pas l'argument Il n'y a pas les arguments Qui nous prouvent Toutes les morales de LGDC Et si le cycle 6 Change ça Ça peut être chouette C'est vrai que J'aimerais bien Que ce soit comme ça En fait Je vais essayer D'être le plus vague possible Mais Il y a un élément Dans le cycle 6 Un des éléments forts C'est la séparation De deux frères et sœurs Enfin De deux sœurs Plus précisément Mais bon Bref Et lorsqu'elles vont être séparées Ça va faire Un si grand choc Que l'on peut voir Que finalement Toute la famille Même si Et que ça peut être Finalement très injuste Enfin On y voit un peu Justement le cas D'Ombroderable Où l'injustice est présente Et pourtant Tout le monde trouve ça normal Et que Et que finalement Ça va faire souffrir Beaucoup Ça va en faire souffrir beaucoup Oui le lien entre les personnages Sont assez présents Tu vois Enfin C'est aussi pour ça Que j'aime beaucoup HLC C'est à dire que là Actuellement On est regroupé par famille Tu vois Dans nos vies actuellement Alors qu'un clan Ils sont soudés Et de comment Ils sont peut-être Totalement d'une autre famille Mais ils sont tellement Dans un petit effectif Et ils connaissent que Leurs relations Elles sont exceptionnelles Je veux dire Même avec nos meilleurs amis Les personnes qui sont Les plus proches de nous On n'a pas cette relation Et cette sensation Et c'est aussi pour ça Que je trouve HLC Intéressant C'est parce que Les chats des clans Ils partagent une expérience Et ils sont liés A la vie et à la mort Et c'est vachement intéressant De les voir comme ça Parce que nous C'est pas du tout Comme ça qu'on vit les choses On vit chacun dans notre coin Enfin bon Avec notre famille Mais bon C'est un minimum Et eux Ils vivent sous forme de clan Et c'est Un mode de vie Qu'on découvre Enfin qu'on redécouvre A l'échelle de l'humanité Et qui est C'est une vraie réflexion Au-delà de Au-delà de la simple histoire Qu'ils peuvent vivre Et les faits qui sont racontés Oui Enfin Souvent l'humain Il préfère rester seul Au lieu de sourire aux autres Alors que finalement Enfin il y a un dicton Qui dit que Qu'en étant seul On avance plus vite Mais en plusieurs On avance plus loin Hum hum Oui c'est C'est un peu la morale De l'humanité Je trouve que ça Que ça correspond bien Mais que justement Le fait que les solitaires Lorsqu'ils vieilliront Et bien ils seront mal Ou ils seront obligés De trouver des solutions Un peu comme Isidore Qui a du coup Région et les clans Après Et 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 que Finalement il y a tellement De points de vue différents Que On On pourrait essayer De trouver Trouver plein de choses Là dedans Mais Mais Les auteurs Nous aident pas trop En fait Oui bah ils vont Comment Ils nous laissent imaginer S'ils nous donnent des réponses Trop concrètes Après ça va être Comment ça va gâcher le livre Tu vois Ce que je veux dire On sent pas tellement Le ressenti des personnages On a juste une vision de haut Et je pense que si Que si c'était plus centré Sur sa vision Propre du personnage Ça Et Enfin Ça dépend mais Je sais pas trop comment Enfin Il y a Il y a certains trucs Qui font qu'on pourrait En apprendre plus Mais que finalement On n'en apprend rien Et Ça Ça nous fait imaginer Mais on a cette envie De connaître Et c'est le but C'est le but de LGDC De nous faire mûrir Un sujet De nous imaginer Comme toi tu le fais avec tes AMD De voir plus loin dans les clans Tu vois Et c'est Pour moi c'est aussi le but de LGDC De pas nous livrer non plus L'intégralité D'une chose toute faite Tu vois Sinon Sinon c'est un cours Comme on le reçoit En tant qu'un collégien Tu vois Et c'est aussi pour ça Que LGDC se démarque aussi facilement Oui En fait Parce que Il y a certains En fait Certes ça nous fait imaginer De grandes choses Mais par exemple On sait pas pourquoi Pourquoi est-ce que certains Restent dans les traditions Et qu'il n'y en ait aucun Et qu'ils se soient dignes Mais pourquoi Pourquoi on reste dedans Et pourquoi est-ce qu'on changerait pas Avec un Avec autre chose Avec finalement Des vraies raisons Et que ce personnage là Ce soit pas justement Un méchant Oh mais Quelqu'un Enfin Mais seul c'est parce qu'il en veut au clan Et il veut les faire souffrir Et du coup On me casse directement dans les méchants Enfin Il y a plein de personnages Que l'on casse dans les méchants Alors que finalement Il devrait Enfin Il ne doit pas y avoir de méchant De gentil Dans ma vision des choses Je me disais que le clan des étoiles C'était un endroit où Juste tout le monde pouvait y aller Et même ceux qui apparemment Fait quelque chose de mal Qu'ils soient pas en enfer On va dire Qu'ils soient juste dans un endroit nôtre C'est vrai que la forêt sombre Ils ont chacun leur raison Ouais ouais Mais la forêt sombre C'était C'est une de mes plus grandes déceptions Dans la guerre des clans La forêt sombre Parce que Comment Le clan des étoiles C'était de passer d'une petite croyance Un peu Un peu légère Mais en même temps attachante A quelque chose de beaucoup plus biblique Si tu fais quelque chose de mal Tire en enfer Si tu fais quelque chose de bien Tire au paradis C'était Ça m'a déçu Moi Ça m'a déçu à fond Et comment C'est dommage Surtout que Lorsqu'ils ont commencé A donner des pouvoirs Ça enlevait déjà Beaucoup plus de réalisme Qu'on sentait Dans les premiers cycles Et Lorsqu'il y a eu La grande bataille Avec justement Des esprits Qui combattent Auprès des vivants C'est Enfin C'est Ça nous fait Croire forcément Au clan des étoiles Et ça nous fait pas Un peu penser Qu'il pourrait y avoir Une autre possibilité A ça Et que finalement Il n'y a pas vraiment De clan des étoiles Et que J'en ai parlé Sur la première vidéo Qu'on a sorti Sur le clan des étoiles On me demandait S'il était réel ou pas Et on prenait de l'exemple De la grande bataille Et on disait Que encore une fois Ce livre est bien fait Parce que t'as deux Faites de façon De voir les choses Soit les chats Le clan des étoiles Était concret en fait En soi C'était des vrais personnages Qui se sont vraiment battus Et dans ce cas là Ça prouve Que les croyances Peuvent exister Et qu'il faut sortir Qu'il faut arrêter De prôner l'athéisme Partout Tu vois Que les religions Peuvent être Quelque chose de réel Sans donner de point de vue Religion et tout ça Tu vois Mais comment que ça existe Et que Comment c'est encore Une façon d'accepter Le surnaturel Et de ne pas rester Cantonné A notre univers rationnel Ou alors On pouvait voir les choses Bon je l'avais dit De manière moins compliquée Tu vois Pour que ce soit plus accessible Mais Ou alors T'avais la façon De voir les choses Que les esprits Étaient des représentations Des images Des métaphores C'est à dire Que les clans Étaient plus forts Entre guillemets Il y avait plus de guerriers Enfin Ils étaient plus forts Il y avait plus de guerriers Parce que le clan des étoiles Les accompagnait Mais le clan des étoiles C'était des chats morts Donc rationnellement Ils peuvent plus exister Mais ils accompagnent les clans Et les rendent plus forts Grâce à une foi en fait Et c'est ça Pour moi c'est ça Qui va les faire gagner Contre la forêt sombre C'est le fait Qu'ils vont croire A leur mode de vie A leur croyance A toutes ces règles Qu'ils ont établies Depuis le début Et c'est grâce à ça Qu'ils vont aller battre La forêt sombre Et c'est pour ça Que la forêt sombre Aurait pas dû être composée De chats de clan en fait Et comment Enfin Ça Oui et non Enfin c'est compliqué Ça aurait dû être plutôt Une sorte d'ombre Qui Qui pousse Les Les chats A se retourner Contre leur clan Parce que Finalement Le but de la forêt sombre Ce qui Ce qui les fait Un peu en quelque sorte Manipuler Les chats des clans C'est le fait Que finalement Le fait qu'il y ait des clans Ça ne sert à rien Et qu'ensemble On est beaucoup plus fort Et qu'il devrait finalement Y avoir qu'un seul clan Parce qu'ils ne disent pas Tout le côté caché Qu'il y a dedans Et Finalement C'est ça ce que je trouve Plutôt bien Dans la forêt sombre Et Pareil Mais Mais il y a toujours Enfin Je trouve que Lors de la grande bataille Le fait que les chats Que les chats Vivants Enfin Puissent être tués Par des chats morts Ça Ça reste un peu Un peu flou Car Ça rend le personnage Par exemple De papillons Qui finalement Se retrouvent Avec Et pareil Pareil pour Flocons de neige Papillons et flocons de neige Ils croissent pas Au clan des étoiles Et ils en sont fiers Et là Ils se retrouvent Face à des esprits Et forcément Ils sont obligés Les croire finalement Et ça rend moins Les personnes Ça rend moins justement La complexité Qu'il y avait Entre les personnages C'est pour ça que je suis Personnellement Je trouve l'explication Du clan des étoiles Plus intéressante Au début Du film Parce que L'irrationalité Elle n'est pas Expliquée par des chiffres Ou par des Ou par des choses concrètes En soi C'est une idée C'est des rêves C'est des choses Qui viennent de nous Même si on le sait Ça n'enlève rien Au fait qu'on peut y croire Et qu'on sait Que les gens Qui ont vécu avant nous L'ont vécu aussi Pour nous En soi Et même La question n'est pas De savoir s'ils existent Ou pas Ils étaient là Ils l'ont fait Et tu sais Qu'ils t'accompagnent Même s'il n'y a pas De question de ça Et c'était ça L'intéressant Et quand Une fois qu'on te dit Que le clan des étoiles En fait c'est simple Après t'as une histoire De petit jugement Si t'as été sympa Avec les clans Tira au clan des étoiles Si t'es pas sympa Tira à la forêt sombre Et comment la forêt sombre Elle va comploter Une petite vengeance Et au final L'explication En devient nulle Ça gâche L'univers de la guerre des clans Où l'imaginaire Pouvaient Comment L'imaginaire et l'irrationalité Pouvaient expliquer Ce que c'était Que le clan des étoiles Je sais pas Si t'as vu un petit peu Star Wars Mais c'est le même problème On explique quelque chose De pas normal En l'occurrence La force Avec une idée Une représentation Et puis après On explique Que c'était un taux Un taux de médiclorien dans le sang De microbes dans le sang Et ça gâche absolument Tout l'irrationnel Et les créateurs Les créateurs artistiques Arrivent pas à rester dans ça Arrivent pas à rester dans l'idée Que les superstitions Sont juste des idées Et que le problème N'est pas d'y croire Ou de ne pas y croire Mais comment on les représente Mais c'est aussi un gros problème De LGDC C'est vrai que C'est des problèmes durs Après à traiter C'est vrai qu'on s'exprime Un peu de manière compliquée Mais c'est mon idée Surtout que par exemple Il y a un personnage Qui s'appelle Reine des Prés C'est la mère de Crojons Et elle va dans la forêt sombre Et c'est illogique pour moi Parce qu'elle a totalement Respecté le code du guerrier Elle a fait du mieux Qu'elle pouvait Et elle se retrouve Dans l'enfer Comme ça Alors que Et surtout Juste parce que C'est l'une des partisans Des toiles brisées Et encore Elle a appris Après que c'était Que ce qui la faisait Rester avec lui Et était totalement faux Et normalement Elle aurait dû Avoir un peu comme Pelage de granit Une place au camp des étoiles Pareil pour Bourg de Poil Parce que Enfin Voilà Et quand même Le camp des étoiles Et la forêt sombre Soit injustes en eux-mêmes Enfin Je trouve ça Pas très clair Mais Oui Oui c'est pas clair Ça enlève du feu C'est vrai que Ce passage Sur l'au-delà Dans la guerre des clans On pourra en reparler Je vais te poser Une dernière question Cœur des bois Parce que ça fait Quand même un petit moment Qu'on discute Personnellement Imaginons que Les clans existent Actuellement Est-ce que Tu serais prêt A faire comme Aller dans les clans Car Enfin Et que je serais plutôt Restée aux alentours Et Justement Restée Entre guillemets Seule Tout en connaissant D'autres personnes Par Enfin Comme Un peu comme Comme le faisaient avant Les chats de la lande Au tout début Avant que Avant qu'ils arrivent Donc les clans n'existent Et Je pense que J'aurais fait ça Et Et que Ou même que J'aurais alterné Enfin Les deux modes de vie Voilà Ouais 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 Et ce que tu penses Comment Je veux dire Ça te semble pas Comment Tu n'aurais pas rejoué les clans Pourquoi Parce que ça te semble pas réel Comme façon d'exister Qu'on en est tellement loin Actuellement Que ça te semble impossible A voir Et que ça doit rester Un livre Une idée Ou parce que Tu ne rejoindrais pas les clans Pour des histoires De comment Parce que c'est vrai Que tu serais On en devient coupé du monde A vivre comme ça Et ce que ce serait plus Pour comment Parce que même si Les arguments d'LGDC Sont bons Ne vont pas te convaincre D'entre guillemets Changer de camp En fait En fait Si j'étais née dans les clans Je serais restée Par fidélité Mais justement Je ne serais jamais allée Parce que Déjà J'aurais été certainement curieuse De savoir un peu Comment ça marchait Mais En soi Finalement J'aurais préféré Faire Enfin Je ne sais pas trop comment l'expliquer Mais J'aurais certainement Enfin Je m'imagine dedans Et Et J'aurais Enfin Je trouverais ça un peu injuste Que Que l'on soit Finalement Soumis A Au choix des personnes Sans vraiment pouvoir Enfin Il y a une règle dans le code du guerrier Qui est La parole du chef fait la loi Et qui a été Qui a d'ailleurs été créée sur un Quelque chose d'injuste Et Et Je pense que c'est Que c'est Ce truc là Qui Qui m'empêcherait d'y aller Et aussi le fait que Les clans Sont techniquement Pas Pas très ouverts Aux autres Et Les voyant pas très ouverts Je pense que j'aurais Que j'y serais jamais allée Ouais T'aurais eu du mal Oui C'est ce que J'en parlais aussi dans la vidéo De roue modérable La parole du chef fait la loi C'est vrai qu'a priori Quand on regarde dans les grandes lignes Ça Ça a tout l'air d'une dictature Leur système de fonctionnement Oui Ça a tout l'air de Il y en a un qui dirige Et qui impose sa volonté aux autres Mais au final Quand on regarde dans les livres Forcément Le dernier mot Il revient au chef à la fin Parce qu'on considère Que c'est lui Qui connait le mieux Les situations Mais quand même Je veux dire C'est pas vraiment un dictateur Je veux dire Il convoque des assemblées de clans Il entend tout ce que les membres Ont à leur dire Tout leur membre Lui doit une entière confiance Il est conseillé par un lieutenant Des anciens Même si bon Les anciens j'en ai parlé Ils les écoutent pas trop Comment On est loin de Comment En théorie Le chef a le pouvoir Et pourtant Il en fait pas ce qu'il en veut Et les personnages Qui essaient De prendre ce pouvoir Avec beaucoup d'autorité Étoile du tigre Étoile grisée Et tous ces Tous ces Tous ces meneurs Un petit peu brutaux Ils arrivent pas au final A comment créer ça Parce qu'ils ont une vision De la politique C'est un sujet que j'aime bien Dans la GSC Qui est comment Qui est pas Qui est pas aussi Dictatorial Que Que ce qui en a l'air En fait le chef A la loi Mais le chef Il a la loi Pourquoi ? Parce qu'il a plus d'expérience Et parce qu'il est comment ? Et parce qu'il écoute Les autres En final c'est lui Qui rend la décision Et quand C'est pour ça Qu'on est pas non plus De chef Assoumis Tu vois C'est un peu mon ressenti Par rapport à la GDC Oui Mais Mais bon Après Justement De loin Je Si Imagine en tant que chat De loin J'aurais vu ça Et je me serais vite Enfuie finalement Parce que Ça me restait intéressée Au début Mais je me serais dit Au bout d'un moment Que il fallait Enfin que je risquais D'avoir des problèmes Et du coup je m'en serais éloignée Car Enfin Le fait Des clans On n'a pas envie De les embêter Et Parce que Justement Ils ont un bon système De frontières Et 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 qu'ils sont ensemble Et tout Donc si on m'avait pas proposé Je reste Jamais acceptée Oui Tu aurais pas eu ça Toi même Mais pour différentes raisons C'est vrai que C'est des questions compliquées Et puis comment Il y a le fait Qu'on est né Dans une civilisation Et que c'est dur De De s'imaginer mieux Enfin Quand je dis mieux C'est sans jugement de valeur Mais De s'imaginer De vivre comme eux Et c'est pour ça aussi Que le livre a autant de succès C'est la même Comment C'est le même ébahissement Que quand les colons Découvrent encore Des populations sauvages En Amérique On est le même ébahissement Comment peuvent-ils vivre Comme ça Tu vois Et leurs arguments Semment plus pertinents Que les nôtres Parce que Bon C'est juste mon idée Mais Des hommes Et de la planète Ils s'y retrouvent Après c'est mon avis personnel Je force personne à le croire Mais on se demande toujours Comment c'est possible Comment Arrive-t-il à vivre là-dedans Et je pense que la fascination Pour les clans de NGDC Elle est semblable A la fascination Des colons Quand ils découvrent Les amérindiens Et c'est pour ça Ce sera sûrement Une de mes prochaines vidéos D'ailleurs Et comment On se dit Mais waouh C'est fantastique Mais de là Aller vivre comme eux C'est peut-être Il y a peut-être Encore une autre étape A franchir C'est pas Enfin moi Ce qui me dérange C'est pas forcément Le fait de vivre comme eux Ce serait plutôt Le fait d'être accepté par eux Mais Parce que Voilà Mais Car finalement Ça paraît Ça paraît simple De Enfin Quitter le confort Or Ça paraît être un bon choix Et on a envie de le tester Parce qu'on voit Que ça Que finalement C'est Enfin C'est bien Enfin C'est pas bien Mais Enfin Ça apporte des choses Que l'on n'a pas Et on a forcément Envie de le tester Et après Si ça nous convient On le voit Une fois sur place Ouais C'est vrai C'est intéressant Mais Comment Ça donne envie Quand on lit LGDC De quitter tout ce qu'on connait Et de quitte à avoir Une vie plus difficile Comment Moi quand j'ai LGDC J'ai l'impression Qu'ils vivent Comment La vraie vie Entre guillemets Tu vois Je sais pas si t'as ce même ressenti là Mais Qu'on passe à côté De quelque chose de fou Alors que Alors que c'est quelque chose de simple Et qu'on n'a pas besoin De bâtir des choses immenses Pour le retrouver Que c'est quelque chose Qui était là Au début Et qu'on s'en est éloigné Enfin Dis moi si c'est ton avis C'est exactement ça En fait Pour moi L'humain Il a été nourri Par la peur De la nature Et justement Il Il s'est fabriqué Des misons Pour Contre vent Au lieu de rester Dans les grottes Alors que c'était Un très bon abri Techniquement Il a fait toujours De plus grandes choses Pour finalement Rester en sécurité Alors que Et ces choses là Dans notre point de vue Elles peuvent paraître Comme mauvaises Et il faudrait s'intéresser A justement Tous ces points en vue Pour arriver à savoir Qu'elles seraient le mieux Possible C'est vrai qu'on cherche A se prémunir Et comment Que Comment Qu'on cherche à S'isoler le plus possible De la nature Alors Tu penses que c'est parce Qu'elle nous fait peur Je suis assez d'accord Avec ça aussi Je suis aussi Comment Je suis aussi dans l'idée Que Comment Il y a une Il y a une utilisation De la nature C'est à dire Qu'au delà du fait Qu'on en ait peur Que la prédation Est toujours quelque chose Qui nous a Comment Je veux dire Même dans les comptes actuels De l'élément perturbateur Ce qui nous fait peur En tant qu'humain C'est d'être proie Parce qu'on n'a pas de défense Parce qu'on n'a rien Pour se défendre Mais Il y a aussi le fait Que Comment Oui Qu'on voit la nature Comme une ressource A notre disposition Et c'est aussi pour ça Que C'est aussi une des choses Contre lesquelles LGDC se bat C'est que C'est la nature On n'est pas une ressource A notre disposition C'est un tout Dans lequel on vit C'est une morale Encore une fois Proche Des amérindiens Je trouve des idées A la vidéo En même temps que je te parle Tu vois Et C'est une idéologie De vie Que je pense Que beaucoup de lecteurs De LGDC Vont s'approprier Parce qu'elle me semble Vraiment intéressante Et logique A appliquer en soi Et qu'on ne doit pas Considérer la nature Comme notre ennemi Mais comme quelque chose Avec qui on doit cohabiter Et c'est un message Que LGDC nous dit Et t'as l'air assez d'accord Avec moi Sur ce sujet Qu'on doit vivre Avec Comment On doit vivre Sans Entre guillemets Les codes d'Autriche Que sont les maisons Les villes Les voitures Et tu vois C'est Après c'est C'est notre avis personnel Je pense que tu le partages Un petit peu Mais C'est des personnels Après Mais après Le problème c'est que Une fois qu'on y a goûté C'est très difficile De s'en détacher Parce qu'on a vécu On est dans le bain Et Et finalement De revenir Enfin On voit souvent quelque chose Comme revenir en arrière Au lieu d'aller de l'avant Alors que finalement On a Par exemple L'écriture Il n'y a aucun animal Autre que nous Qui ne peut le connaître Et finalement C'est Enfin C'est quelque chose Qui développe l'imagination Pareil pour le dessin Et tout ça Enfin Je prends des exemples Personnels Mais Chacun a ses propres exemples Et Je pense vraiment Que Si on Enfin Que Tout ce qu'on a fait C'est pas Apprendre Ça Ça prend comme une grande Leçon de vie Plutôt que Plutôt que de se dire Il faut revenir en arrière Et oublier tout ce qui s'est passé avant Oui Oui c'est ça C'est Ça Ça engage de leçon Parce que souvent On se dit On va revenir en arrière Alors c'est mal On va régresser Et de choses comme ça Alors que finalement Pour moi C'est plutôt une évolution Oui Que l'évolution Aille dans un sens Ou dans l'autre Comment On peut la qualifier De toutes les façons Qu'on veut Ça reste notre parcours Et il faut l'accepter En fait C'est un peu l'idée Que tu défends Je crois qu'on a fait le tour De toutes les questions Que j'avais à te poser Je sais pas si t'as quelque chose A ajouter Non je pense qu'on a tout dit C'est vrai qu'on a eu Un long échange Et au final C'était intéressant Parce qu'au delà Du format d'interview Je le savais On a eu une discussion Concernant la vidéo D'Ombre au dérable Et je me suis dit Tiens On doit avoir beaucoup de choses A se lire Et beaucoup de points communs Et je trouvais que Du coup ça devait être Notre échange Il allait être intéressant Constructif Et toutes les qualités Que j'avais imaginé Pour ça Et au final Je suis très content D'avoir pu partager Tous ces points de vue Avec toi Parce qu'au final C'était très intéressant Et je suppose Que les gens Qui auront la patience Parce que là Ça va faire plus d'une heure Qu'on discute Mais les gens Qui ont la patience D'écouter tout ce qu'on a dit Vont peut-être Se reconnaître Dans nos propos Et s'identifier A la version De LGDC Qu'on interprète Au final Et c'est aussi L'intérêt De discuter Entre youtubeurs De LGDC Partager notre vision Au delà De s'envoyer Des intros Ou des remerciements Même si j'adore Ces formats de vidéos Mais tu vois Justement J'ai exprimé Qu'un vague Partie de ce que je pense Et je trouve Que c'était pas très clair Donc je pense Qu'il faudrait Faire par exemple En description Un résumé De tout ce que On a dit Et avec un truc écrit Qui puisse être simple À comprendre En fait Parce que là C'est un Regroupant les sujets Qu'on fait Parce que c'est vrai Qu'un blog De une heure de vidéo Disant Racontant vite fait Ce qu'on a dit Ça risque d'être difficile S'il a déliré Je vais essayer de s'intitiser Ça sous forme Sous texte Pour que ce soit plus sympa À lire dans la description Ou quelque chose comme ça Merci beaucoup D'avoir répondu À toutes ces questions Je pense qu'on a passé Un bon moment Même si ça a été long Et qu'il a fallu se concentrer Je pense qu'on a On a pu discuter De choses qu'on aimait Donc au final Ça a été bien Et aussi merci d'avoir Accepté cette invitation D'interview Parce que c'est Pour inaugurer ce concept De vidéo Si je trouve quelqu'un d'autre Pour parler d'ici là Merci à tout De m'avoir proposé la invitation Il n'y a pas de soucis